Abordons tout d'abord ce nouvel espace de travail de Adobe Flash CS3. Vous voyez que la présentation en est résolument moderne. La barre d'outils, en l'occurrence, a subi un lifting en étant disposée sur une seule ligne. Cette barre d'outils peut être déplacée au gré de vos envies et redistribuée même sur deux colonnes. Si vous n'êtes pas encore familier avec cette nouvelle présentation, ce qui vous permettra sans doute de retrouver vos outils plus rapidement. Vous voyez qu'au passage, Flash a récupéré l'espace qui était dédié à la barre d'outils. Si je la glisse à nouveau sur le côté et que je clique ici sur les petites flèches sur le côté, elle retrouve sa présentation en ligne. Ce système s'applique également pour l'ensemble de vos palettes qui peut être affichée sous forme d'icônes ou d'icônes et textes. Ici, elle est donc appliquée en texte, mais vous avez la possibilité, en cliquant toujours sur cette même petite flèche que vous avez vue sur la barre d'outils, de la présenter sous forme d'icônes avec même une présentation la plus compacte possible que vous pouvez établir en cliquant entre votre barre de timeline et la barre des palettes. Vous voyez qu'ici, l'espace de travail est minimalisé. Vous avez toujours la possibilité d'afficher une à une les palettes. Pour retrouver l'espace de travail par défaut dédié à Flash 3, vous pouvez également cliquer sur espace de travail, puis par défaut, et retrouver ainsi la présentation système. Cet espace de travail, vous allez pouvoir l'enregistrer au gré de vos envies ou selon les projets que vous allez aborder, qu'ils soient soit orientés animation, soit action scripting, soit plutôt design. Pour cela, cliquez dans le menu fenêtre et activez autant de palettes que vous le désirez. Ici, par exemple, la palette action, la palette erreur de compilation. Là, je serai plutôt dans un projet orienté action scripting, et puis pourquoi pas la palette alignement qui s'affiche ici sur le côté. Une fois l'ensemble de ces palettes affichées, retournez dans le menu fenêtre, puis dans espace de travail, enregistrez les présentations actives. Je l'appelle Fabrice, par exemple. J'appuie sur OK. Vous pouvez la retrouver immédiatement en cliquant sur Fabrice, en cliquant sur la présentation par défaut. Vous retrouvez bien évidemment la présentation système, et vous voyez que vous pouvez à tout moment rebasculer sur cette présentation. En cliquant également sur Espaces de travail, puis Gérer, vous avez la possibilité soit de renommer, soit de supprimer l'espace en cours. C'est ce que je vais faire maintenant. Supprimer. Oui. OK. La timeline a également subi un relifting plus discret. Vous voyez que l'icône corbeille qui était naguère de ce côté-là fait place à une barre de redimensionnement qui vous permet d'afficher si besoin l'ensemble du nom de votre calque. Vous pouvez également, tout comme auparavant, redimensionner la hauteur de la timeline en cliquant sur la frontière entre votre espace de travail et l'espace de la séquence, mais également dans le corps de la barre, ce qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique. Vous avez également, toujours dans le menu dédié à la timeline, la possibilité d'afficher vos images clés d'une taille différente selon l'usage que vous en avez, mais également, ce qui est pratique lorsque vous avez une multitude de calques, d'afficher votre ligne de calques de façon plus courte afin de compiler un maximum de calques sur un minimum d'espace. Voilà qui vous donne un ensemble de réglages qui vous permettra de trouver votre juste présentation pour faire un travail donné. Considérons maintenant que notre document a l'espace de travail voulu. Je peux maintenant librement en redéfinir ses propriétés. Je clique une fois dans mon document lui-même, puis dans la palette propriétés. En cliquant sur taille, je peux, bien entendu, modifier la taille, la cadence ici de 15 images par seconde, l'arrière-plan que je vais placer noir, je laisse l'unité de la règle en pixels, cela me convient, j'appuie sur OK, vous voyez que automatiquement, bien sûr, le document se trouve mis à jour. Une autre fonctionnalité qui peut être intéressante dans cette nouvelle version, c'est la possibilité de mettre en palette les différents fichiers que vous allez ouvrir ou créer. Vous voyez que si je crée un nouveau fichier, automatiquement, un onglet s'est créé me permettant d'avoir toujours accès à mon précédent document et à mon nouveau document, vous pourrez ainsi traiter un ensemble de fichiers d'une façon très lisible puisque en cliquant sur l'un ou l'autre des onglets, vous pourrez automatiquement changer votre présentation. La dernière nouveauté que nous allons aborder ensemble est la possibilité, grâce à la barre d'édition, de toujours savoir où je me trouve, dans quelle strata je me trouve dans mon document. Je m'explique grâce à l'outil carré, je vais ici créer un nouveau symbole, modification, convertir en symbole, et vous voyez qu'en double-cliquant dessus pour avoir la possibilité de l'éditer, la barre d'édition affiche clairement la strata dans laquelle je me situe. Si je renouvelle cette opération, modification, convertir en symbole, OK, je double-clique une nouvelle fois, et vous voyez que clairement, ma barre d'édition m'affiche le symbole 2, contenu dans le symbole 1, contenu à la racine. J'ai la possibilité de naviguer et même de revenir au départ. Voici pour ce rapide survol de l'application Flash CS3.